Focus sur les quatre actualités du jour décryptées pour les étrangers de France. Le droit à l'IVG dans la Constitution. Le Parlement a dit oui pour mettre le droit de l'avortement dans la loi fondamentale. Pour les droits des femmes en France. Ça veut dire que maintenant, le droit de l'IVG est protégé maintenant par la Constitution. La guerre en Ukraine, ça continue. Ça fait maintenant plus de 740 jours que la guerre là-bas ne s'arrête pas. Chaque jour, il se passe des choses qui changent un peu la donne. Mais c'est toujours aussi compliqué et dangereux. État d'urgence à Port-au-Prince. Haïti a une situation critique avec l'annonce d'un état même d'urgence dans sa capitale. Paralysé par les attaques dans les gangs. Ou est-ce que la mesure de l'aggravation de la sécurité amène ? Ou est-ce que la mesure de l'irahit de cela ? J'espère que ça va bien se passer pour vous. Sanctions contre Apple par l'Union Européenne. L'Union Etihad Européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple pour des pratiques jugées anticoncurrentielles. Ou est-ce que la mesure de l'Union Européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple ? La mesure de l'union Européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple par l'Union Européenne. Donc, du coup, cette décision souligne les efforts de la régulation du marché. C'est comme si il y a un cas où l'union européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple par l'Union Européenne. Voilà, c'était Rapide. Focus sur l'actualité. Dites-moi ce que vous en pensez.